Bon j'étais en train de rec et il y a ces deux là qui sont devant moi et qui arrêtent pas de se mettre devant moi Je pense qu'ils veulent apparaître sur le rec vu qu'ils ont compris que je rec Et puis maintenant il y en a 3 qui viennent sur moi Et bien bonjour tous les amis c'est Dom Clash et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve sur Kataya le nouveau serveur Skyblock que j'ai choisi Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez voir qu'il y aura vraiment plein de choses que l'on va faire dans cette vidéo Bon également avant que cette vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me ferait extrêmement plaisir N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça m'aiderait énormément Donc à part cette petite appartée Kataya est un serveur Skyblock en 1.20.6 On va débuter du coup une nouvelle série de Skyblock On va pas démarcher pour ce serveur vraiment je le répète encore une fois de plus Je le répète à mes séries mais je ne suis pas payé pour faire des vidéos sur ce serveur C'est moi qui ai choisi le serveur en fonction de mes prérequis en fait je souhaitais quelque chose d'assez vanillable Donc il y a beaucoup de serveurs Skyblock Enfin beaucoup on s'entend mais il y en a quelques-uns quand même qui me démarchent Pour faire des vidéos sur leur serveur Bon j'étais en train de rec et il y a ces deux là qui sont devant moi Qui arrêtent pas de se mettre devant moi pour me gêner Pourtant je vous promets j'ai dit à personne que je rec Et bon je pense qu'ils veulent apparaître sur le rec vu qu'ils ont compris que je rec Et puis maintenant il y en a 3 qui viennent sur moi Mais du coup donc oui je le répète sur chaque série Skyblock que je commence que je fais Je le fais toujours avec plaisir je choisis avec mes critères Même si il y en a beaucoup qui me démarchent des Skyblock Donc comme je dis beaucoup on s'entend il y a 2-3 serveurs Skyblock en général par série Voire 4 qui me contactent pour faire des vidéos Souvent c'est des serveurs Skyblock avec des textures packs Donc souvent c'est des serveurs Skyblock assez personnalisés Mais c'est vrai qu'un serveur Skyblock avec full texture pack Moi personnellement c'est pas vraiment mon gameplay Ça m'intéresse pas vraiment Je préfère un serveur Skyblock qui m'intéresse Donc des fois bon bah on me propose de faire des partenariats en échange d'argent pour ces serveurs Mais même si je suis rémunéré A part si vraiment c'était énorme comme rémunération Mais sinon franchement j'accepterais pas Mais après oui ça se négocie Si vous me proposez 3 000 euros pour remover votre serveur Moi ça m'intéresse En tout cas pour revenir à la vidéo Donc sur ce serveur vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites nouveautés Qui permettent de faire une île en Skyblock pas mal Mais tout en restant vanillin Et donc comparé à l'ensemble serveur C'est vrai qu'on va pouvoir faire des farms assez sympa Parce qu'on peut revendre le cactus Notamment par exemple on peut revendre la pastèque On peut revendre le melon On peut faire des farms à mobs quand même pas mal Il y a un peu tous les spawners à mobs Et le shop favorise les grosses farms Donc favorise pas forcément justement l'économie des spawners Vous pouvez farm avec des spawners Mais vous pouvez tout à fait farm également du coup avec des grosses farms Style pastèque, melon, cactus, citrouille Je vous montre le slash shop On fait slash shop et on arrive sur cette interface Sur le slash shop on va pouvoir acheter et revendre différents items Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses Il y a 6 pages en tout de slash shop dans les blocs Pour ce qui est farming Vous voyez par exemple le cactus se revend 2 unités La pastèque c'est 6 unités Sinon on peut la revendre directement en tranche à 0,25 unités La citrouille c'est 4,50 unités Après vous voyez qu'il y a un petit peu de tout Il y a de la pomme de terre Il y a du blé qu'on peut revendre également Il y a des oeufs Enfin il y a quoi faire, plein 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 de farms Bon également dans le shop il y a beaucoup d'autres choses Dont les spawners notamment On a des spawners à cochon On a des spawners à xolot Des blaze Des spawners à chicken Par exemple à frog À lapin À wolf Enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de spawners Dont du wither skeleton Également du zombie fait de piglin Donc ça ça peut être intéressant Notamment pour faire des farms à or Enfin voilà donc après avoir un petit peu testé le serveur Parce que avant de faire des vidéos comme ça dessus Au pif J'ai quand même regardé certains critères Le shop, les IS etc Après d'autres critères qui me correspondent Et je trouve le serveur vraiment pas mal J'ai testé les petites IS Elles sont personnalisées quand même ces IS C'est pas des IS qui sortent directement du plugin J'ai vraiment l'impression que le serveur a conçu les IS Lui même ils ont tout build J'ai l'impression en tout cas au niveau des IS Donc ça a l'air vraiment pas mal Vous allez voir On va faire cet H.I.S Maintenant c'est parti Allez on fait cet H.I.S On va l'appeler Tom Clash Et là vous voyez qu'il y a 4 types d'île La classique La chérie La désert Et enfin la viking Alors vraiment les 4 pour les avoir testé Elles sont vraiment pas mal Vu que beaucoup vont tester la classique Je vais vous montrer à quoi ressemble la classique Et nous on va prendre une autre île ensuite On va prendre peut-être la chérie pourquoi pas Pour pimenter un petit peu le début Mais d'abord je vous montre la classique Vu que vous vous demandez sûrement à quoi ça ressemble Voilà donc à quoi ressemble la classique Rien de bien fou Mais c'est normal C'est l'île classique C'est donc également la plus facile Pour débuter avec le petit coffre Il n'y a pas de trop de difficulté Vous avez directement un petit arbre Bref rien de bien fou Allez cette fois j'ai pris la chérie Et la chérie vous voyez par exemple Qu'elle a été entièrement personnalisée En tout cas j'ai l'impression Elle est pas mal Moi j'aime vraiment bien le design Mais regardez même avec les shaliers Ça rend vraiment pas mal avec l'arbre Bon là du coup le problème C'est que j'ai pas assez de champ de vision Je vais peut-être essayer de le mettre en plus large Pour que vous voyez Voilà en Quake Pro Voilà un peu ce que ça rend Vous voyez que c'est vraiment vraiment pas mal Et on peut même enlever peut-être la border Voilà on peut enlever la border Et regardez là c'est juste magnifique Et en plus ils ont reproduit un petit sabre Enfin moi personnellement j'adore On va remettre le champ de vision en classique Et c'est parti On va pouvoir débuter notre petite aventure Bon c'est pas mal Il y a déjà des graines de betterave pour commencer Alors le problème c'est que Si ah si elles sont poussées directement Ok je pensais qu'elles étaient pas poussées Mais si si Et bah on va tout casser On va récupérer toutes les betteraves Et également les graines de betterave Alors après je sais pas combien ça se revend Les betteraves au slash shop On va voir ça directement Donc dans farming Les betteraves c'est 4 Et le blé c'est également 4 Bon bah c'est à nous de voir Ce qu'on peut revendre Les fèves de cacao c'est pas mal C'est 6,50 quand même Donc ouais pour commencer en fait Les betteraves c'est quand même pas mal Mais à mon avis ce qui serait vraiment intéressant C'est les pommes de terre Parce que les pommes de terre Regardez elles se revendent 4 Sauf qu'en cassant une pomme de terre On va peut-être récupérer plusieurs pommes de terre Donc pour l'instant On va replanter les betteraves tout doucement On va faire notre première monnaie Avec ces betteraves Et ensuite on va acheter des patates Et d'autres petites choses Qu'on pourrait avoir sur le serveur Alors on va faire yes settings Parce que quand j'ai testé le serveur Par contre le premier problème C'est que les mobs apparaissent forcément Et je peux vous dire que par expérience Je me suis fait tuer très très rapidement Donc on va directement faire Sachez les settings On tombe dans cette catégorie Et on va pouvoir enlever L'apparition naturelle des mobs Bon on va commencer tout doucement A faire une petite source d'eau Alors par contre je sais pas trop où la faire Peut-être là Parce que là on peut rien casser à la main malheureusement Là il y a ce bloc là également qui gêne On va pouvoir peut-être mettre la lave ici Bon bah voilà J'ai cassé un petit peu de bois Et je me retrouve en pleine nuit déjà Heureusement vraiment J'ai enlevé le spawn des mobs Ils auraient spawn tellement vite Et même avec l'armure en cuir J'aurais rien pu faire Donc j'ai fait mon petit générateur à cobble J'ai mis un petit peu de cobble J'ai 10 pierres Et j'ai déjà eu du fer quand même J'ai déjà eu un fer Après bon bah pour upgrade Ce générateur il suffit de faire Stachier ce upgrade Et on peut l'augmenter Le générateur boost Au niveau d'eux Mais pour 10 000 de monnaie quand même Après on peut faire vraiment Plein d'améliorations en jeu Avec la monnaie du jeu Donc c'est vraiment pas mal On a notamment Le nombre de membres sur l'île Les spawner boost Le nombre de hoppers Également la pousse des graines Alors les drops premium Alors là par contre Ça c'est assez incroyable Je sais pas trop ce que c'est On a les border size Et enfin de nouveau les hoppers Mais là c'est les vrais hoppers Alors que là c'était les man-cart hoppers Bref on a vraiment Beaucoup de choses Qu'on peut upgrade Mais pour l'instant Il faut se concentrer sur le farm Et notamment également Autre chose que le farm Il faut qu'on se concentre sur les votes Parce que je parlais un petit peu Au joueur du serveur Et forcément avant d'aller sur un serveur Faire des vidéos Je le disais Je teste un petit peu le serveur Donc j'ai testé le serveur Ensuite j'ai parlé un petit peu Au joueur du serveur Voir comment gagner de la monnaie Comment était l'économie du serveur Etc etc Et beaucoup m'ont dit Qu'ils commençaient à gagner de la monnaie Grâce au vote En fait grâce au clé vote Ils obtenaient certains items Et également de la monnaie Et pouvaient évoluer Grâce à ça facilement Sur le serveur Donc ce qu'on va faire On va faire la commande Slash vote On va pouvoir cliquer ici Pour voter Bon il va falloir qu'on active notre chat Et là il y a tout Les serveurs où on peut voter Mais il y en a Mais il y en a vraiment Plein 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 On va avoir plein de clé vote Dis donc C'est génial Bon écoutez Je vais voter pour tous ces serveurs Et je reviens juste après Allez à tout de suite Bon je viens de voter Et j'ai obtenu Grâce au 7 de vote 14 clés légendaires Parce qu'en fait Il faut savoir un truc C'est qu'en votant Par si vous obtenez 2 clés votes Bon c'est parti Nous voici au spawn Alors je cherche la clé vote Enfin le coffret vote Pour les clés votes Il se trouve juste ici Et c'est parti On a 14 clés Et nous le dit Effectivement on en a 14 Et dans la première On a obtenu une quest Kay Ok c'est pas mal Dans la deuxième On a obtenu de l'or Juste un lingot d'or Et bah dis donc Ca fait pas beaucoup La deuxième on obtient 4 fers La troisième Des blocs d'herbe Donc ça va être pas mal Pour augmenter les yes Encore du fer Un diamant Encore de l'herbe Des fragments de nésorite Et on a obtenu De nouveau des lingots de fer De nouveau une clé quête Et de nouveau 2 clés votes Donc c'est parti On rouvre les clés votes On a obtenu en fait De la monnaie également C'est vrai que j'avais pas regardé J'avais pas fait gaffe Dans le chat Mais comme je l'avais dit On pouvait gagner de la monnaie Avec les clés votes On a obtenu 1500 Et encore 1500 Et de nouveau 1000 De monnaie grâce aux clés votes Donc c'est pas mal Pour la monnaie Et on va également Ouvrir les clés votes Donc on a des choses Quand même un petit peu mieux dedans On a plein plein de loot Bon le seul problème C'est si on a des lingots On a quand même Beaucoup de chances D'avoir beaucoup de lingots différents J'aimerais avoir quand même Des choses bien mieux Que tout ça On va voir C'est parti On nous voit la première cliquette Bon on a obtenu Un lingot de fer Donc pas vraiment grand chose dedans Et la deuxième C'est parti On obtient une sell wand Alors ça c'est vraiment pas mal Ça ça va nous servir pour le futur Alors pas pour l'instant malheureusement Mais pour le futur Ça va vraiment nous servir Bon là on regarde Et on voit Qu'on a pour l'instant Gagné 0 de monnaie avec Qui a seulement 100 utilisations Disponibles dessus Il y a un multiplicateur De coin x 1 On a vendu 0 item Mais surtout usage Right click to sell Et left inspect On va essayer d'inspecter Alors ça Ouais non Ça marche pas vraiment Faut faire left click sur un bloc Bon j'ai pas la permission De faire ça ici Je vais peut-être retourner à mon île Bon j'ai pas la permission Pour faire le left click Bon par contre Je vais pas faire le right click Sur le coffre Pour l'instant je vais la laisser là Ça va pas me servir à grand chose Pour l'instant Mais dans le futur Ça peut peut-être me servir Alors maintenant ce que je me demande C'est comment l'upgrade Bon on verra dans les épisodes suivants Comment l'upgrade Ou peut-être dans la suite de la vidéo Si j'ai des réponses d'ici là Bon pour l'instant c'est là J'ai pas encore posé la question Ni aux admins Ni aux joueurs de connectés Pour l'instant on va vraiment se concentrer Sur notre survie à nous En skyblock On va crafter une pioche en fer Avec les 4000 de monnaie qu'on a On va pouvoir acheter de la dirt au shop Et augmenter notre île C'est quand même 90 le bloc de terre Ça va être pas facile à acheter On va pas pouvoir en acheter beaucoup Vous imaginez qu'un stack de dirt Ça nous coûte 5760 de monnaie Mais c'est juste abusé dis donc Vous savez quoi On va continuer sur la betterave pour le moment Bon malheureusement On va casser cette magnifique île On va faire notamment une hache en bois Pour casser tout ça Histoire de profiter pleinement de cette île Bon j'ai commencé à détruire un petit peu la colline Voilà ce que ça rend Bon pour l'arbre Commencer à casser l'arbre Mais ça prend vraiment Beaucoup 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 de temps Vous imaginez vraiment pas comment c'est grand C'est assez incroyable Ce qui a été fait niveau build Surtout c'est quand même bien fait Parce qu'ici on peut monter grâce à l'arbre En fait il y a un escalier Qui a été fait grâce à l'arbre tout simplement Et je peux monter grâce à ça Tout en haut de l'arbre Ici et j'ai déjà commencé à raser Une bonne partie de l'arbre Mais malheureusement c'est pas assez Mais il faudrait enlever toutes les feuilles Il faut enlever vraiment tout ce qu'il y a niveau bois Et ça prend beaucoup de temps Oh là oh je suis tombé Bon heureusement quand on tombe La technique c'est de faire Soit slash IS slash slash pawn Pour pas prendre de dégâts Je sais pas si on est TP de nouveau Au spawn de l'IS Bon je vous avoue J'avais pas trop envie de tester Parce que sur certains serveurs On est TP au spawn de l'IS Mais on prend quand même des dégâts Comme si on chutait D'un certain nombre de blocs En fonction du nombre de blocs Où on est tombé Donc j'ai directement fait slash pawn Heureusement sur le serveur On a la téléportation instantanée Qui m'a permis de me TP Direct au spawn Parce que sur le serveur où j'étais On avait pas la téléportation instantanée On avait 3 secondes d'attente de téléportation Et on était obligé de faire slash IS Bon après l'avantage C'est que sur le serveur On prenait pas de dégâts de jus Donc de toute façon ça revenait au même Bon à part ça j'y pensais Mais c'est vrai que je vous ai pas présenté le serveur Je ne vous ai pas montré Ce qu'on peut retrouver sur le serveur Donc notamment en faisant slash menu Je vais vous montrer Ce que l'on peut retrouver ici On a accès aux Iceland missions Et ça va sûrement nous aider On a également du coup le shop Le IS panel Donc le IS menu en fait Pour régler un petit peu Tous les paramètres de l'île Le gem shop L'oxone house Donc l'HDV en fait Tout simplement Les différents grades Les warps Les quêtes de job Les jobs Et on voit qu'on a des miner mission On a aussi des star mission Et des farer mission Bon on va commencer par les missions de minage Il nous faut miner 500 stone Et 128 charbon Ça va nous prendre un temps de ouf On a miné pour l'instant que 106 stone Et seulement 3 charbon On a 17% de progression Mais on a quand même 20 000 de monnaie à gagner Et 3 diamants Donc à la fin on va quand même pouvoir se mettre bien Donc je vais commencer tranquillement cette quête Mais en même temps on va regarder Si on peut pas prendre un job Notamment par exemple un job de mineur Ça pourrait nous aider quand même pas mal Pour gagner de la monnaie Donc on va refaire slash menu On va aller dans les jobs Et c'est parti Dans le menu des jobs On a plein de jobs qu'on peut sélectionner Alors c'est vraiment pas mal Je sais pas si on peut en sélectionner plusieurs à la fois J'aimerais bien Parce qu'il y en a vraiment plein Et j'aimerais vraiment les tester Ils ont l'air juste géniaux Tous Mais on va essayer de voir Si on peut pas avoir celui du mineur Je sais pas si il y en existe Il y a le fameux Le crafter Le hunter Non malheureusement Il y a pas de mineurs Bon j'imagine que c'est trop classique le mineur Et qu'ils ont sélectionné d'autres jobs Donc on va tester le runner Il faut juste marcher C'est vrai que c'est assez simple On marche 300 blocs Et on passe le niveau supérieur Donc on va faire ça Ensuite on peut voir le leaderboard Au niveau des jobs Bon j'imagine qu'il y a un job shop Également Et je vous en ai parlé tout à l'heure Avant d'aller miner Je vais vous en parler un petit peu Du gem shop En fait le gem shop Il m'a été présenté par quelqu'un sur le serveur Qui j'ai demandé un peu Bah voilà D'avoir une présentation rapidement du serveur C'était juste un joueur Qui m'a présenté Et qui m'a montré Tout ce qu'il y a d'intéressant sur le serveur Et notamment le gem shop On a des spécial chests Donc notamment un cell chest Avec 5000 gem Et les spécial tools Donc notamment un cell wand Une Hunter Sword Bon une ou un petit peu spéciale Un Sword Sword Alors j'imagine que ça va être Un bâton qui va build Peut-être plusieurs blocs à la fois Et une pioche un peu spéciale Là également Et en fait ces gemmes Il faut savoir Qu'elles sont obtenables En jouant à 100% Parce que bon vous le voyez Je vous fais la traduction De ce qui est écrit en anglais Les gemmes peuvent être gagnées En tuant des mobs En minant En farmant Ou en pêchant Et ces gemmes là Peuvent être utilisées donc Pour acheter des items spéciaux Dans ce fameux shop de gemmes Bon pour l'instant On a 0 gemmes Mais voilà Ce qui est intéressant à retenir C'est qu'en jouant sur le serveur Avec différents mobs On a différentes chances De drop ces items Donc notamment par exemple Des blazes Des squelettes Des zombies Ou alors des joueurs En les tuant On a différents taux De pourcentage de chance Bon maintenant je vous ai présenté ça Je vais manger un petit peu Parce que niveau bouffe Ça commence à être vraiment ric-rac On a pas grand chose Niveau bouffe A part ces fameuses Petites betteraves Donc c'est quand même embêtant Pour se nourrir Et pour évoluer sur le serveur Mais pour l'instant C'est vrai qu'on a pas trop trop de choix Bon là je vois que les betteraves vont pousser Alors je sais pas si elles sont Au dernier stade Ou si elles sont au stade numéro 2 Bon là elles sont au dernier stade J'ai l'impression Parce que tout à l'heure J'en ai cassé une Elle était pas au dernier stade En fait je me suis trompé tout à l'heure Bon là elles ont toutes l'air D'être au dernier stade Mais tout à l'heure Elles étaient un peu rouges comme ça Mais pourtant j'ai pas obtenu 2 betteraves Donc je sais pas trop différencier Le dernier stade Du stade un petit peu avant Et c'est assez problématique Je vous l'avoue Bon c'est vrai que j'avais oublié Mais on a le job de runner Qui est actuellement en cours Donc juste en marchant On fait évoluer notre job Et là vous voyez qu'on est à 150 blocs De marché sur 300 Donc en fait je vais le faire évoluer un petit peu Et ensuite on va miner Mais d'abord je vais passer au niveau 2 Histoire de voir si on débloque Peut-être quelque chose Peut-être une upgrade Peut-être un peu de monnaie Je sais pas comment ça se passe Là on est à 225 blocs Bon ça va c'est assez facile Heureusement 300 blocs Pour le niveau 1 C'est pas inatteignable Et voilà nickel On passe au niveau 2 Et on obtient une cliquette Ah bah c'est parfait en fait Si à chaque niveau on obtient une cliquette Ça peut être vraiment pas mal Bon pour le prochain niveau Il nous faut 600 blocs Je vous avoue Je vais pas non plus m'amuser A marcher 600 blocs Parce que c'est le double De ce qu'on vient de faire Je marche un petit peu Histoire de Mais on va surtout aller au spawn Ouvrir cette clé Et ensuite on va miner Donc c'est parti On va au stage spawn On ouvre cette fameuse clé Et on obtient une clé mythique Alors ça c'est génial Waouh dans la clé mythique On peut vraiment obtenir Des items pas mal Vous voyez juste les blocs de netherite Ou alors l'oeuf de tortue J'espère qu'on va pas les obtenir Mais sinon à part ça Tout m'intéresserait Même les blocs de diamants Ou de fer Alors c'est sûr que c'est pas le meilleur item Et bah la clé c'est pas le meilleur loot Mais heureusement C'est pas les blocs de fer Ça va quand même bien nous aider A faire une armure A faire des outils en diamants Pour commencer l'aventure Donc bah let's go quoi Allez c'est parti On retourne à l'île Pour l'instant On va faire des planches Avec ce qu'on a niveau bois On va faire des coffres On va faire un petit peu de rangement Pour le début Dans le stage menu Je vais juste regarder par contre Pour le job Alors je veux pas le leave Donc j'aimerais bien faire clic droit Voilà pour regarder les améliorations Et donc là en fait On voit pas ce qu'on gagne C'est reward global Ok ah si Global point Ok donc 2 Une quest key Et 62 monnaies Ensuite il y a peut-être des paliers Non il n'y en a pas vraiment des paliers On voit juste que oui Plus on progresse dans le job Plus on gagne 2 rewards Bon ce que je veux voir un petit peu aussi En plus C'est voir si on peut pas avoir Notamment 2 jobs à la fois Donc on va essayer par exemple Le job de farmer Et si on a 2 jobs à la fois Ok c'est pas mal En fait je me demande Si on peut tous les prendre Je pense pas quand même Mais je vais voir Il y a aussi le lumberjack Qui serait pas mal Vu qu'on a beaucoup de bois à casser Notamment avec tout cet arbre à casser Pour l'instant on va commencer par miner On va faire cette fameuse quête de minage Et on se retrouve Quand je devrais être terminé De miner tout ça Allez à tout de suite Bon ben voilà Après un petit moment à miner Ça m'a pris quand même Un bon moment De miner Tout ce cobble Et tout ce charbon J'ai fini ma quête de minage Et en fait Il faut savoir quelque chose Sur le serveur A minuit Les jobs reset Donc les jobs on reset Il y a eu d'autres jobs de disponibles Et notamment le job de mineur Donc c'est bien ce que je me disais En fait J'avais un petit doute sur ça Donc je voulais pas trop avancer Cette hypothèse Mais il y a différents jobs Et en fait En fonction du jour On va avoir différents jobs de disponibles Et notamment le métier de mineur N'était pas forcément disponible Le premier jour Sur le serveur Mais là on est le deuxième jour Il est actuellement 2h32 du matin Au moment où je regarde cette vidéo Vous imaginez que ça fait vraiment tard Et j'ai pu donc A cette heure là Découvrir le reset Des jobs Depuis minuit Et donc profiter de ce reset Pour pouvoir rejoindre De nouveaux jobs Bon j'ai fait également Quelques quêtes En lien avec les jobs Donc par exemple Marché Comme je le fais actuellement J'ai pu également miner J'ai pu également casser du bois Mais malheureusement La quête du bois Ne rentre pas en compte Avec ce bois là Je pense que c'est seulement Le bois de chêne Donc j'ai pas gagné 2 clés Mais de toute façon On a 9 clés de quêtes Qu'on va pouvoir ouvrir au spawn Donc on va quand même Se mettre bien Donc c'est parti On va faire le slash spawn Et on va aller dans les clés quêtes On a 9 clés Donc c'est parti Pour la première On obtient un modèle de forge La deuxième On a une clé mythique Ça c'est juste génial En plus c'est quelque chose La clé mythique Qui est vraiment stylée La deuxième On a 2 diamants La troisième On a un spawner d'abeilles Enfin un oeuf Un taux d'abeilles Bon là on a du lingot de cuivre C'est pas incroyable Là on a des lingots d'or On a de nouveau une clé mythique On a des émeraudes Et enfin on a 2 iron lingots Donc c'est parti Pour les 2 clé mythiques J'espère qu'on va avoir de la chance Dans la première On a 100k Oh ça m'est nickel Mais vraiment super bien Niveau monnaie Avec 100k On a vraiment de quoi faire Et la deuxième On a Bon bah on a un bloc de laser hit C'est pas vraiment incroyable Vraiment je suis un peu déçu Pour la deuxième Mais la première On va se mettre super bien Avec 100k Bon bah c'est parti On va retourner sur l'IS Je vais voir dans l'HDV Notamment s'il n'y a pas Un spawner en vente Non on a juste un livre Butin 3 pour 50k Une tête pour 1 million Et après sinon la cobblestone Que j'ai mis en vente Pour 700 le stack Pour l'instant Il y a une paire qui m'avait acheté Des stacks de cobble A 300 le stack Là j'ai mis à 700 Je me suis dit Ça va se vendre quand même Parce qu'il faut savoir Que sur le serveur La cobblestone à l'unité Se vend 180 Imaginez le stack à 700 C'est vraiment rien Comparé au stage shop Et vu le nombre de cobble Que j'ai mis de tout à l'heure Et même là encore J'ai vraiment de quoi Me faire de la monnaie Assez facilement Au lieu de l'acheter Tout bêtement Si ça se revend Quand même plutôt bien Autant la vendre Bon maintenant Ce qu'il faudrait faire Avec le bois qu'on a Le charbon qu'on a Et tous ces petits trucs là Donc notamment Par exemple la cobble C'est faire une tour à mob Parce qu'à ce qui paraît Ça marche quand même Plutôt bien sur le serveur Mais sinon je voulais voir Dans le slash shop Dans les spawners Qu'est-ce qui est accessible Oula ah oui Avec la monnaie qu'on a Il n'y a pas non plus Grand chose d'accessible Bon les zombies fait De piglin C'est accessible C'est 120 000 de monnaie Pour faire de l'or Ça serait pas mal Et en plus On a de la chair pétrifiée Donc il faut voir Combien ça se revend La chair pétrifiée Où ça choppe Mais je pense que Je vais peut-être partir sur ça La chair pétrifiée C'est quand même 1,25 La chair pétrifiée Après il faudra Une épée tapée Sachant qu'on n'a pas vraiment D'épée Qu'on n'a pas de moyens Sûr de faire à chaque fois Des épées Bon ça paraît un peu compliqué Je pense que les 130 000 On va pas l'utiliser Pour un spawner Pour le moment Enfin je pense que C'est pas vraiment La meilleure solution Même si on a beaucoup De monnaie d'un coup Pour l'instant Voilà les ISWARP Sur le serveur C'est super compliqué Y'a vraiment rien Je sais pas si on peut En créer des ISWARP Alors si on fait Sachier SWARP Ça nous fait le menu Et si on fait ISWARP Créer Non Peut-être qu'il faut mettre Warp avec un S Ah ouais Sachier SWARP avec un S Là ça marche On a deux îles Mais ouais Le problème c'est que Du coup je sais pas trop Comment créer un warp Faut écrire warp Sur un panneau Il doit y avoir un tuto Dans l'oblique J'avoue j'ai pas trop regardé On va se téléporter Le premier warp Alors oui C'est vrai que j'avais essayé C'est juste un endroit Où il achète Des pommes de terre Et des tartes Pour un certain nombre de monnaies Et c'est tout en fait Après il y a une porte Qui mène à la suite de son île Mais c'est tout Et si on refait Sachier SWARP avec un S On tombe sur la deuxième île Et là on tombe Sur une île Qui est un peu au milieu De rien J'avoue pas grand chose Pas trop ce qu'on peut y faire Sur cette île On a des coffres Ok Mais oui en fait La personne a vraiment Créé un warp Juste comme ça Pour se faire plaisir Là il y a un spawner Mais il y a vraiment pas grand chose D'ailleurs j'aimerais bien voir C'est un spawner à quoi Ah ok C'est des spawners à squelettone De ce que je vois Il y a écrit S Il y a peut-être un K Je crois Donc c'est un spawner à squelette Puis après ok Ah non c'est des spawners à moutons Du cas de la laine Et en même temps Des steaks des moutons Bon bah je vais voir Si je vais pas récupérer ça Non on peut rien récupérer Malheureusement sur cette île C'est dommage Sinon bah ça nous aurait fait De la bouffe au moins Parce que là Niveau bouffe On commence vraiment à en manquer Et d'ailleurs je mange 10 betteraves Mais bon c'est vraiment embêtant Faut en manger une par une Et en plus faut les récolter Enfin c'est pas super On pourrait en acheter au stage shop Mais c'est quand même assez cher Sinon peut-être que la bouffe Se revend au stage shop Ouais ça se revend 1,58 Unité non cuite Enfin non non cuite c'est 1,50 Et cuite c'est 1,58 Bon on peut toujours acheter Un spawner par exemple à vache Ça nous ferait de la bouffe pour nous On pourrait revendre en même temps Cette bouffe Et en plus de ça On pourrait revendre le cuir Et le cuir nous servira A faire des bibliothèques Donc pour le début Pour le savoir Ça serait quand même pas mal Alors je vais voir Un niveau cuir Ça se revend 40 unités Ouais ça serait pas mal je pense Et bah vous savez quoi On va faire ça On va acheter notre premier spawner Voilà le cow spawner Il est à 100,000 Bon c'est parti Ça coûte déjà suffisamment cher 100,000 On va pas en prendre plus Allez c'est parti On a notre premier spawner Maintenant on va le poser juste ici Et normalement On devrait avoir des vaches Qui spawnent On va continuer d'agrandir un peu l'île Ah nickel Vous voyez que là On a 3 vaches Et donc si on les tue Est-ce que ça tue les 3 d'un coup ou pas Bon il court dans tous les sens Cette vache Non ça a pas l'air de tuer les 3 d'un coup Ah zut Ah zut Je nous ai fait tomber dans le vide En fur et zut Bon il me faudrait me faire une épaisse C'est quand même beaucoup plus pratique Pour tuer les vaches Donc c'est parti Je vais me faire une épée Au moins une épée à en faire Histoire de commencer Et vous savez quoi J'en ai un petit peu marre Des niveaux deal D'avoir des niveaux en moins On a 10 box de diamants Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va les poser Hop on va en poser peut-être Ah oui on peut en plus Et stacker C'est nickel On en a posé quelques-uns Au moins ça nous fait 5000 level deal Et donc dans le yes top On va voir combien on est On est hashtag 20 Ok avec 5000 level Bon le maximum pour l'instant Sur le serveur A 736 000 level deal C'est juste énorme Et le yes top 9 Sur le serveur A quand même 71 000 level Mais bon ça peut se rattraper Je pense que là Si on a 5 900 level C'est largement rattrapable Bon on avait les vaches Qui se sont promenées sur l'île Voilà elles sont juste là On va leur faire des critiques A chaque fois Ah non ça les one shot pas Ah zut Voilà à chaque fois on les tout shot les vaches Malheureusement On les one shot Bon et bon on va les tout shot à chaque fois Alors les vaches Hop c'est parti Et nickel On a plus qu'à cuire à ses steaks Et on aura enfin de la bouffe Mieux que des betteraves Parce que bon là à chaque fois Les betteraves c'est vraiment embêtant Pour se nourrir C'est vraiment pas top Au moins là niveau satiété On sera vraiment pas mal Parce que là on était vraiment limité Depuis le début sur le serveur C'était vraiment énervant Bon après le seul problème maintenant D'avoir pris des spawners à vaches Que les vaches pour farm C'est pas forcément le meilleur truc Il va falloir adapter Avec un truc Enfin une farm à piston D'avoir une mini cloque en headstone Avec des pistons Et en fait on les ferait tomber Notamment sur des focans Pour pouvoir tuer automatiquement les vaches Il faut bien les faire spawn quelque part Elles vont pas spawner dans le vide Normalement elles spawnent sur l'herbe Ah et on a drop une gemme Vous venez de le voir On vient de drop une gemme En tuant une vache C'est vraiment nickel ça Au bout d'un moment je me dis A force de tuer des vaches On aura que j'aime en plus Ça sera quand même pas mal J'aimerais bien avoir l'épée spéciale Que bon le sell chest Pour le moment ça nous sert pas à grand chose Mais par contre l'épée spéciale Ce serait vraiment pas mal Bon bah c'est nickel On a 7 stacks On va pouvoir poser tout ça tranquillement dans le coffre On va faire sa shop Et on va acheter je pense Bon bah quelques stacks de dirt On va pas en acheter beaucoup Pour pas perdre trop de monnaie Parce que bon bah Ça est quand même assez cher 2 stacks de dirt C'est déjà quand même 11 000 de monnaie Bon bah on vient d'acheter 2 stacks de dirt C'est quand même pas mal niveau monnaie Ça fait vraiment mal au feu Mais bon malheureusement On a pas le choix Il faut bien grandir notre kill Donc on le fait avec de la dirt Moi je le fais pas vraiment avec de la cobble Parce que je trouve ça vraiment vraiment moche la cobble Donc je préfère attendre un petit peu plus longtemps Mais au moins augmenter la taille de mon île Avec de la dirt Ça rend quand même beaucoup beau Bon bah voilà J'ai agrandi un petit peu mon île Avec la terre que j'ai Voilà un petit peu ce que ça donne J'ai essayé de faire les contours de l'île Bon forcément j'avais pas beaucoup de dirt Donc j'ai pas pu aller plus loin Et faire plus de contours pour l'île Mais voilà en tout cas ce que ça donne pour le moment Quand j'aurai plus de monnaie Donc également plus de dirt Vu que j'aurai plus de monnaie J'essayerai de faire beaucoup plus le contour de l'île Et d'agrandir beaucoup plus l'île Pour l'instant en tout cas Je vais me concentrer sur ce que j'ai Donc notamment les vaches Je vais essayer de les farm Mais ce qu'il fallait que je fasse C'est les mettre dans un enclos Alors je pense que je vais casser Ces lampes en prise marine En fait la raison pour laquelle Je ne voulais pas les casser C'est justement avoir Voilà ces fameux petits cristaux Et donc en fait Qui fait que je n'en récupère Presque rien de ces lampes en prise marine Parce que là par exemple J'en ai cassé 3 ou 4 Et je récupère que ça Et en plus bon bah voilà C'est même pas comme ça Qu'on craft une lampe en prise marine C'est nul Je sais même pas en crafter Bon je vais crafter des torches Ce sera largement plus simple Il faut du charbon et des bâtons Donc au moins c'est bien plus simple à craft Et c'est tout aussi efficace Bon je vais prendre du bois Qu'on a dans les coffres Et je vais crafter des barrières également Voilà j'ai fait quelques petites barrières On va pouvoir les poser juste ici Ah ouais mais le problème C'est qu'il y a une vache Qui a spawn ici Ok bon Il va falloir éloigner un petit peu plus Les barrières J'ai dû mettre ma vache Voilà dans ce coffre là On va devoir garder 3 blocs C'est vrai que les mobs peuvent spawn Jusqu'à normalement 3 blocs d'un spawner En tout cas c'est celui que j'avais appris Sur l'ensemble sur lequel je jouais Donc là 1, 2, 3 Hop c'est nickel Et là pareil de ce côté 1, 2 et 3 Et là normalement On devrait être bon Bah nickel Bon là cette vache là On va la tuer Ou on va la mettre dans le vide Et normalement Là c'est pareil 1, 2, 3 Et ici on devrait avoir La fin de notre enclos Ok Et là c'est pareil Donc normalement Si on a tout bien fait Les vaches qu'on devrait avoir Dans le futur Devraient spawner dans l'enclos Et pas autre part Donc normalement On devrait être bon Alors par contre Ouais faut que les 22 vaches Retournent dans l'enclos Faut pas qu'elles partent Surtout pas Et voilà Normalement nickel Elles sont emprisonnées Dans l'enclos Et elles peuvent pas sortir Ouais normalement C'est nickel Et comme ça On peut les tuer Au moins tranquille On est sûr qu'elles sortiront Pas de l'enclos Et qu'on pourra avoir Des loot assez facilement Bon après maintenant Pour automatiser à l'avenir Il faudra le faire certainement C'est sûr Mais pour l'instant C'est déjà bien pour un début Après au pire des cas Sachant que les vaches Vont spawner de toute façon Sur de l'herbe J'aurais pu mettre des blocs autour Qui ne sont pas de l'herbe Et puis ça aurait pu Très bien marcher en vrai Bon ça nous fait déjà Pas mal de loot au moins Qu'on pourra en vendre Au stage shop Et j'espère que les pistons Sont craftables Parce que pour l'instant J'ai pas encore de redstone Donc je peux pas tester Le craft des pistons Mais c'est vrai que Sur beaucoup de skyblocks Bah souvent les craft des pistons Sont désactivés Là je sais pas Quel en est l'état Du craft des pistons Sur le serveur On verra Bon par contre Dans le stage ya settings Vous avez vu J'étais en feu On va désactiver La propagation du feu Alors je sais pas Où est-ce que c'est Bon normalement C'est tout bon Normalement on devrait plus Avoir la propagation du feu Je viens de la désactiver Bon enfin bref Le début du serveur Avoir toutes les quêtes Avoir justement les cliquettes Donc je pense que ça fait Quand même déjà Un bon petit récap Pour cette première vidéo Dans la deuxième vidéo On verra ce qu'on fera Mais en tout cas Je pense qu'on a déjà Beaucoup de choses A faire pour la deuxième vidéo Notamment automatiser ce spawner Si on arrive à avoir Des pistons d'ici là Peut-être faire une tour à mob également Enfin il y aura vraiment Beaucoup 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 de choses à faire Donc on verra un petit peu Ce qu'on fera Merci en tout cas D'avoir regardé cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Ça me ferait extrêmement plaisir Et ça m'aiderait énormément N'hésitez pas également A lâcher un gros pouce buff Et à rejoindre mon serveur Discord C'est là où je suis le plus actif En vocal Ou en écrit Et forcément N'hésitez pas à me rejoindre Également sur Instagram Twitter Twitch Sur lequel je fais des lives En ce moment Mais également TikTok Et ma chaîne secondaire YouTube De short Je pense quand même Quelques petits trucs Sur tous ces petits réseaux Parfois Bref les amis Statum Clash Bye bye tout le monde Ciao ciao Bon bah du coup Avec le tcha-chao J'ai pu le tester On ne prend pas de dégâts de suite Quand on tombe Et qu'on fait Stash Yes Allez ciao ciao Sous-titres par Juanfrance